Bonjour, toujours dans l'univers du travail sur soi, toujours dans l'univers du recès d'apprendre à donner, leçon 6 bis, on va être dans la continuité de ce que nous voyons la dernière fois. Alors, on se rappelle qu'on travaille sur cette dimension de ve-i-at-a-me-tsu-ve-le-a-shiro, que nous n'avons pas l'obligation d'enrichir l'autre, on se rappelle ce que le verset nous disait, « Fournir, tu lui fourniras ce qui lui manque ». Et de là, nous apprenions que nous n'avons pas l'obligation d'enrichir l'autre, on peut le faire, mais en deux mots, « ne te sens pas coupable de posséder par rapport à celui qui n'a pas ». Pourquoi ? Parce que nous avions vu que si le sentiment est à l'origine du don, que se passe-t-il le jour où le sentiment disparaît, où les émotions disparaissent ? Et sur cela, j'aimerais ouvrir une réflexion qui n'est pas simple à avoir, parce qu'il faut, je pense, l'écouter au second degré. Très souvent, nous sommes dans un univers dans lequel nous avons besoin d'amener d'autres personnes à donner. La grande difficulté, c'est quoi ? C'est sur quel bouton appuyer pour les amener à assumer leurs responsabilités ? Rares sont les personnes qui s'interrogent sur ce qu'elles ont et la responsabilité que ça crée vis-à-vis du monde dans lequel elles se trouvent. Et qu'on soit bien clair, ce qu'elles ont, ce n'est pas juste ce qu'elles possèdent au niveau sonnant et trébuchant, mais c'est aussi de toutes leurs capacités, de leurs relations, de leur intelligence, de leur sensibilité, de leur écoute, de ce que vous voulez. Si ça a été mis à ma disposition, qu'est-ce que je dois en faire ? Rares sont les personnes qui pensent, et quand elles y arrivent, c'est extraordinaire. Et donc, à partir de cela, nous vivons dans un univers dans lequel il faut amener les gens à assumer leurs responsabilités par rapport à ce qu'elles possèdent. Et la meilleure manière, bien sûr, de les amener à faire cet acte du don, et surtout lorsque l'on parle dans l'univers de l'argent, des finances, c'est de jouer sur leurs sensibilités, sur leurs émotions, sur leur culpabilité. C'est-à-dire, on fait émerger des situations de difficultés et de souffrances, et on renvoie les gens à la question de leur quotidien par rapport au quotidien des autres. Regardez comment certaines personnes souffrent et sont en difficulté, et donc, ce que vous vivez, vous, c'est extraordinaire par rapport à ces personnes. Je vais aller un petit peu loin. Parfois même, on va donner pour faire disparaître ce sentiment de mal-être que l'on a d'avoir vis-à-vis de ceux qui n'ont pas. Alors, bien sûr, vous allez dire, l'essentiel, c'est que l'on est donné. Mais néanmoins, est-ce véritablement comme cela que l'on doit construire une identité de don ? Parce que, comme on l'avait vu, si à un moment, ce sentiment de mal-être disparaît, si cette sensibilité s'émousse, si au bout d'un moment, eh bien, on met de côté ce qui nous amène à vouloir donner, parce qu'on se sent mal par rapport à ce que l'on a soi, on risque de ne plus assumer nos responsabilités. Et c'est la raison pour laquelle la Torah insiste beaucoup. On est ici sur quelque chose de très fin. Parce que, d'un côté, il faut présenter parfois aux personnes des situations pour qu'elles comprennent qu'elles doivent jouer leur rôle. Mais rappelons-nous que le plus haut niveau du don, le plus haut niveau du don, c'est ce qu'on appelle matana beseter, donner de manière cachée. Dit Maïmonide, je ne sais pas à qui j'ai donné, et celui qui a reçu ne sait pas de qui il a reçu. Et en effet, dans certaines communautés existent des structures dans lesquelles on appelle ça matana beseter. C'est-à-dire, vous avez des responsables qui sont là, des personnes en qui on peut avoir toute confiance, évidemment, et elles ne doivent pas être seules là-dedans, qui vont recevoir. On leur fait confiance pour savoir comment redistribuer. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez croiser par la suite la personne qui a reçu, et vous ne savez pas que vous leur avez donné, et elles-mêmes ne savent pas que c'est de vous qu'elles ont reçu. Et donc, ça laisse un monde de relations absolument incroyable. Ça, c'est le plus haut niveau, parce que c'est la personne qui s'interroge sur sa responsabilité. Alors, bien sûr, parfois, on a besoin d'agir sur les émotions. C'est possible. Ça peut être un point de départ, mais surtout pas un point d'arrivée. Si, en effet, pour pouvoir déclencher ce sentiment de responsabilité, il faut agir sur les émotions, pourquoi pas ? Mais faisons très attention de ne pas trop exagérer, parce qu'au bout d'un moment, on risque même de créer et de mettre en scène pour pousser les gens à agir, et quelque part, on leur rend le plus mauvais service. Parce que c'est sûr et certain que ce qu'elles ont fait, c'est une valeur incroyable. Mais au fond, le but ultime, c'est de nous inscrire dans un monde dans lequel c'est avant tout le sentiment de responsabilité que l'on a, qui doit être à l'origine des mouvements que l'on va opérer dans l'univers du chesed, dans l'univers du don. Bon travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501